Des cibles, un champ de tir et des uniformes, nous sommes aujourd'hui au camp militaire de Suip où sont en train d'être formés de futurs réservistes. Nous avons pu suivre l'un d'entre eux. On est à quelques secondes de ta première séance de tir à balles réelles. Comment tu te sens ? Alors un peu stressé, le cœur qui bat un peu vite, les mains un peu moites. Comme un peu toutes ces preuves stressantes. Donc il faut qu'on gère bien notre respiration, qu'on prenne un peu sur nous, qu'on se détende pour que ça se passe bien. Puis d'une semaine de ça, on était civils. On n'avait pour la plupart jamais touché à une arme. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est quelque chose de particulier quand on a l'armement. Un réserviste, c'est un gendarme issu de la société civile qui, à la demande de la gendarmerie, vient renforcer, appuyer les gendarmes des unités territoriales sur le terrain. Nos concitoyens ne peuvent pas distinguer le réserviste du gendarme de la brigade locale. Sur cette séance de tir de ce matin, quel est l'objectif ? Alors l'objectif global de toute la semaine, c'est de préparer le réserviste à ses missions sur le terrain, qu'il puisse agir, accomplir sa mission en toute sécurité pour les autres et pour ses camarades. Nos camarades viennent de tirer. Et donc nous, on ramasse les douilles puisqu'ensuite, elles sont réutilisées. Là, la douille a été tirée. Il ne reste plus que le reste de la cartouche. Et bien voilà, on peut en avoir ici comme on peut en avoir à 3-4 mètres d'ici. Je fais tes CPS départ. C'est une idée d'engagement qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, plusieurs années même. Je suis salarié dans la fonction publique et ça renforce mon choix d'aider les autres, d'agir pour nos concitoyens. C'est le moment de faire le vide. On a forcément du stress, surtout lors de la première séance de tir à balle réelle. On va avoir du recul avec l'arme, ce qu'on n'avait pas précédemment. Donc c'est de la nouveauté qu'il faut gérer, qu'il faut assimiler rapidement, comme tout ce qu'on a fait pendant les 15 jours, que ça se passe au milieu. Enlève le chargeur. Raconte-nous un peu là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième session ? Alors ça commençait bien, mais pour le coup, je me suis un peu trop précipité sur la faim. J'ai mal à gérer ma respiration. C'est surtout le stress. Moi, je suis relativement rassuré. Après, le résultat, c'est le résultat. Moi, ce qui est important, c'est le bien-être au niveau de l'armement et travailler en sécurité et surtout être bien dans un bon état d'esprit et être bien dans sa tête avec une arme en main. Parce que c'est des jeunes quand même dans trois semaines, un mois. On les aura sur le terrain. Bien sûr, ils ne seront pas tout seuls. Ils seront encadrés par, j'allais dire, des anciens comme moi. Et avec tous les risques aujourd'hui qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, en tant que gendarme, en tant que réserviste. Le but du tir, c'est de tirer sur la partie bassin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur une zone où on n'a pas d'organes vitaux. Et le but, nous, des gendarmes, c'est d'arrêter les malfaiteurs et de les remettre à la justice. On n'est pas des militaires, on n'est pas là pour tuer les gens. Donc, ils vont tirer 10 cartouches. Et sur les 10 cartouches, s'ils en mettent les 10 ici, ça va leur faire 10 fois 2, 20 sur 20. Par contre, si la cartouche arrive en dehors de cette zone bassin, elle ne va compter qu'un point. Par contre, s'il y a une munition qui est à l'extérieur ou dans la zone blanche ou à l'extérieur, là, on va sanctionner rapidement. Point, un point. Votre jeune, il a eu 14 sur 20. C'est une bonne note ? Oui, c'est une bonne note parce qu'en fait, même si les deux sont à côté, là, elles sont quand même relativement pas loin, pas très loin. Donc, c'est facile à corriger. C'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise note. Je n'aurais préféré avoir 20 sur 20, c'est sûr. Mais pour moi, moniteur, son tir n'est pas mauvais. De toute façon, il est là pour progresser. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma première série a été pas trop mauvaise. La deuxième, j'ai eu 14 sur 20. Et la dernière, 19 sur 20. Donc, j'ai réussi à corriger ce qui n'allait pas. Et le stress aussi, la prevention de l'arme fait que les premières séries de tir, forcément, sont un peu plus dégradées au niveau de la précision. Et bon, on prend l'habitude. Si tu fais tout ça, c'est parce que tu as quelque chose en tête pour l'avenir ou c'est simplement qu'à l'instant T, tu avais envie de ça ? M'inscrire à la PMG, c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai décidé de m'engager cette année. Je ne regrette pas du tout ce choix. Et j'espère être plutôt opérationnel pour nous venir en renfort des unités actives.